Ça va être de nouveaux drames sociaux, je veux dire à chaque fermeture, chaque suppression d'emplois. On parle de 2389 emplois, mais ce sont des familles entières derrière en réalité, qui vont être mises sur le carreau et dans des territoires qui, on le sait, sont déjà particulièrement touchés par la hausse du chômage et de la précarité. Donc mes premières pensées vont bien évidemment à l'ensemble de ces salariés et ces familles qui vont s'engager dans un combat pour essayer de préserver leur emploi, pour essayer de partir dans les meilleures conditions possibles. Mais moi ce que je tiens à dénoncer, c'est les choix stratégiques aujourd'hui du groupe Mulier, qui est détenteur d'Auchan, parce que la réalité c'est qu'ils ont, il y a quelques mois, dépensé des centaines de millions d'euros pour acheter Casino. L'argent, elle existe. – Oui, des centaines de magasins Casino qui ont été rachetés. – Il y a eu, je crois, 89 magasins Casino qui ont été rachetés par le groupe Mulier et par Auchan. L'argent existait il y a quelques mois et aujourd'hui, il n'existe plus. Pareil, Auchan a fait une stratégie, on ne l'a pas évoqué, mais une stratégie d'investissement à l'étranger. Aujourd'hui, une bonne partie du chiffre d'affaires et des bénéfices dégagés par le groupe Auchan permet d'investir à l'étranger. Donc cet argent, elle existe, mais plutôt que d'investir à l'étranger, il aurait fallu réinvestir en France, dans pourquoi pas des unités plus petites, plus adaptées, peut-être, au moins de consommation. – C'est le problème, c'est en France que le groupe perd de l'argent. – Oui, mais parce qu'il n'y a pas eu de réinvestissement dans les magasins français. On a des magasins Auchan aujourd'hui qui ont été vieillissants, qui n'ont pas été réinvestis, qui n'ont pas été renouvelés et qui ont perdu la clientèle. Et peut-être qu'ils auraient pu employer deux stratégies en France pour pouvoir... – C'est la faute des patrons, c'est ça que vous dites ? – Et donc la réalité, c'est que derrière, c'est de la faute des choix stratégiques. On entend partout sur les plateaux de télé en nous disant que tel ou tel patron mérite son salaire parce qu'il crée de l'emploi. Le groupe Mulier est en train de détruire de l'emploi en France. Et pourtant, ils se font des marges qui sont plutôt confortables. Et l'argent, encore une fois, il existait lorsqu'il a fallu racheter Casino. – Sous-titrage ST' 501